On y va, c'est parti ! Et bienvenue dans Un Bon Moment, une émission... Non, c'était dingue. Et là, vraiment, sur France Inter, je trouve qu'ils t'ont donné le... Je sais pas, en fait, c'est Watt, quoi. T'as réussi à te retranscrire en radio. C'est ça qui était cool. Ouais. Mais j'arrive encore des fois à faire une chronique où je me dis... Elle est un peu nulle, celle-là. Et tu vois, je sais pas pourquoi, des fois, t'es content de ton texte et puis ça se passe hyper bien. Parce que tu dis, c'est normal, j'étais content de mon texte et je l'ai bien accompagné. Puis des fois, t'es content de ton texte et puis au moment où tu le fais, pendant que tu le fais, je suis pas en train de bien le faire. Je suis pas en train de bien le faire. Et puis à la fin, tu dis, ouais, trop tard, c'était filmé. Et pour toujours, c'est ça, le texte. Pour toujours, c'est le sketch que j'ai fait qui a raté sur ce sujet-là. Ça a marché, ça a changé un truc dans ta carrière, France Inter. Ça a amené une nouvelle à un nouveau public. Ça a rempli la salle. C'est commencé, on est d'accord, là ? Oui, oui. Ah, OK. Putain, on a glissé dans le début. Alors, moi, il m'a dit un bienvenu dans un bon moment. Oui, je me dirais qu'on parlait un petit peu avant. Est-ce que ça a changé quelque chose ? Oui, quand même, parce que je pense que... Déjà, ce qui a changé, c'est quand... Parce que moi, je suis arrivé à Inter il y a longtemps, il y a presque dix ans. Et au début, les chroniques, elles n'étaient pas filmées. Il fallait vraiment aller sur le podcast audio de France Inter et retrouver à 35 minutes sur le player le moment où je commençais ma chronique. Ce qui a changé, c'est tout simplement quand ils ont changé leur service Internet et puis qu'ils ont commencé à isoler les chroniques et à les mettre en vidéo, en fait, que les gens puissent les retrouver facilement, quoi. Et donc, du coup, j'ai quelques chroniques à Inter qui ont été vachement vues, donc qui sont... Tu me parlais d'Élise Lucet, ça fait partie de celle-là. Elle est incroyable, celle-là. Ah, mais attendez, monsieur ! La vanne dans cette chronique, quand tu dis, c'est... Mais monsieur, mais revenez ! Tu vois vraiment le mec en train de partir. Ah oui, le mec, quand il est caché derrière un rideau et qu'elle chope les patrons du CAC 40. Bonjour, monsieur Célice Lucet, alors ! Vous attendez pas à me voir là, hein ! Je pense qu'après celui qu'on a regardé hier, plus personne ne pourra jamais essayer de frauder un truc aux impôts de peur peut-être de l'avoir surgir. Imagine, t'es dans ta cuisine, t'es dans ta cuisine en train de remplir ta déclaration, tu vois, non, ça, je vais pas le marquer. Et puis d'un seul coup, derrière le rideau, Bonjour, monsieur Célice Lucet, de 4 investigations, là, vous n'êtes pas logique, parce que regardez, là, j'ai un papier qui dit que là, vous avez été touché, que je ne l'avais pas marqué sur la déclaration, vous n'êtes pas logique, vous n'avez pas répondu à mes questions, monsieur ! Et voilà, je pense que rien que pour ça, jamais, je n'essaierai de frauder. Celle-là ou d'autres, donc, tu me disais pareil, celle que j'ai fait sur le mytho du Bataclan, le mec qui était passé à incroyable talent et qui a chanté une chanson pour son ami qui était mort au Bataclan, et deux semaines après, les gens se sont rendus compte qu'en fait, il n'avait pas du tout perdu d'une amie au Bataclan, en fait. Le mec, il avait juste regardé, je ne sais pas, les infos au moment du Bataclan, en se disant « Putain, si j'avais eu un pote qui était mort au Bataclan, les gens, ils viendraient me parler de façon hyper émue. » Le mec qui était là, « Putain, j'adorais que les gens soient émus en venant me parler. » Et maintenant, il n'avait pas de pote qui était mort au Bataclan. Oh la la, la honte, la honte ! Donc voilà, une autre de mes chroniques, mais est-ce que ça a changé en terre ? Ça a accompagné, en tout cas. Et ça continue un peu de m'accompagner, je pense, parce que... En plus, ce qui est bien avec YouTube maintenant, c'est que tu es tout le temps en ligne. Ce n'est pas un truc, c'est-tu-là ? Si à un moment donné, il y a quelqu'un qui te découvre, un mec de 15 ans, 16 ans qui te découvre, il peut tout découvrir. Ouais, alors je ne sais pas quelle est non plus la... Je ne sais pas, quand tu regardes des chroniques, si tu découvres un mec qui fait des chroniques à France Inter et que tu trouves ça bien, je ne sais pas jusqu'à combien de temps tu peux remonter dans le temps et les trouver marrantes, sachant qu'elles réagissent souvent à un truc d'actualité qui est assez récent. Et je pense que plus c'est récent, plus c'est dans le feu de l'action, plus c'est dans les conversations en ce moment, plus c'est pertinent. En tout cas, ça te fait exister toute l'année. Ouais. C'est ça qui est cool. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas à Paris, pendant deux ans, tu n'as pas de spectacle, il te voit continuer d'exister, alors que techniquement, quand tu es humoriste, pendant deux ans, tu ne vas pas en tournée, tu n'existes pas pour les gens. Mais c'est aussi le problème que j'avais, c'est-à-dire que pendant un moment, après que j'ai fait mon spectacle qui s'appelait Thomas Vélebé, Chant de Daft Punk, il y a eu trois ans avant que j'arrive avec mon dernier spectacle qui s'appelait Bon Chien Chien. Il y a eu presque célèbre. Presque célèbre, c'était avant Daft Punk. Oui, c'est vrai. Et en fait, il y en a eu quatre. Il y a eu le premier sur le rock, il y a eu Presque Célèbre, il y a eu Daft Punk, et puis il y a eu Bon Chien Chien. En rock et en roll. En rock et en roll, c'est ça. Et entre Daft Punk et Bon Chien Chien, il s'est passé trois, quatre ans où je bossais le spectacle et tout ça. Et donc, je continuais toutes les semaines d'aller à la radio. Et donc, j'ai des potes qui me disaient « Mais pourquoi tu te fais chier à la radio alors que tu n'as rien à promouvoir ? » Je disais « Ah, j'aime bien me faire chier à écrire. J'aime bien me faire chier, mais j'aime bien aussi. J'avais bien l'idée de ne pas disparaître complètement, de rester un peu présent. » Mais pour répondre à ta question, il arrive souvent qu'à la maison, je me fasse du Guillaume Maurice d'il y a quatre ans ou du Clément Viktorovitch que j'ai déjà vu, mais c'est toujours très intéressant de les revoir et ça fait du bien, quoi. Qu'est-ce qu'on est intelligents depuis que Clément Viktorovitch que tu fais des chroniques ? C'est ça que je voulais dire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On n'arrête pas de devenir... Attends, mon gars, t'as fait une litotte, là. Moi, je peux te le dire. C'est un plug-natt. C'est un plug-natt. Fais pas un plug-natt. C'est ça. Non, non, mais ouais, on est tous scotchés. On est là « Attends, je veux, maintenant, quand je vais dans une soirée, je veux que tu viennes avec moi et dès qu'il y a un mec qui me contredit, ben tu viens et tu claques bien sur sa gueule, mon pote. Toutes les figures de style que t'as. Je rêve d'avoir un pote comme ça. C'est un jour, c'est comme les potes musclés dans les soirées. Tu vois, si t'es un emmerde, le mec, il vient de tabasser. Là, c'est un mec qui a tous les arguments nickel à chaque fois pour te dire que t'as tort. C'est un pote avocat. C'est comme si c'est un pote avocat. Lui, il connaît la loi. Il va te dire, il va te recadrer le gars. Ouais, c'est pareil. Clément-Victorovitch, il me squatte. Je la regarde toutes ses chroniques. Et à chaque fois, je disais « Mais qu'est-ce que j'étais con il y a quatre minutes ? » À la fin de la chronique, je m'ai dit ça. Mais t'as pas ce rêve ? Moi, j'ai ce rêve secret de Clément-Victorovitch qui pète un câble. Parce qu'en fait, il a l'air hyper calme. C'est un champion Kung-Fu. Je sais pas si vous saviez. Ouais, ouais. Non, non, non. C'est pas grave. Les gens font cette réaction en général. Si tu dis Clément-Victorovitch, c'est un champion Kung-Fu. Pourquoi ce serait pas possible ? Bah non, parce que tu te fais pas chier à apprendre autant de trucs pour avoir raison si t'es déjà champion Kung-Fu dès que t'entends en face d'un mec qui fait jeter un peu plus circulaire. Pour moi, il y avait un lien. Tu sais, tu deviens tellement fort que tu peux plus te taper quand t'es vraiment chou. Ouais, c'est vrai. T'as pas le droit de te battre. Tu mets une droite, le mec meurt. Donc, je vais le tuer avec les mots. J'ai ce rêve secret d'à un moment, il pète un câble. Il démarre une chronique comme d'hab. Parce qu'en fait, lui, il dit très calmement que tout le monde, tout le temps, essaye de le manipuler, de lui mentir et qu'il en a conscience. Je me dis, mais ça doit rendre fou. Parce que lui, c'est intéressant ce qu'il a fait. Et qu'un jour, vraiment, il commence pareil. D'habitude, ce qui est intéressant, c'est que là, qu'est-ce qu'utilise Eric Jemmour ? Il utilise à la fois l'appel à l'injonction numéro de 8. Et qu'à un moment, il pète un câble. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Il essaie de nous la mettre, tout simplement. Il nous encule comme tous les autres politiques. Il déborde jamais. Il déborde pas. Il a l'air très serein par rapport à toutes les piles qu'on lui met et dont il a conscience. Il y en a qui pète un câble à un moment. Qu'il fasse vraiment... Et là, grosso modo, c'est très simple. Cette figure rhétorique, ça veut dire qu'il nous encule. Il nous encule depuis des années. Je crois que toutes les figures rhétoriques consistent à conculer des façons. Mais il le dit trop calmement. Il y a des lunettes aussi qui font qu'il va dire les choses calmement. Il a un physique qui n'a pas s'énervé. Oui, voilà. C'est pour ça que j'ai envie qu'il s'énerve. C'est vrai, c'est très bien. Et puis nique ta mère, Mouloud. Niquez vos mères sur ce plateau. Niquez vos mères parce que... Qu'est-ce qui s'est passé ce matin ? Je veux dire ce qui s'est passé ce matin. C'est que j'ai rencontré le producteur de cette émission qui m'a dit... Qui démonte vraiment en disant et donc là, clairement, il ne va pas me payer plus. Et pour ça, il utilise quelle formule rhétorique ? Coute-moi bien, Mouloud. Il est épatant. Ça fait partie des mecs que je regarde aussi en chronique. C'est régulier. YouTube me dit ça, tu... C'est sans fin. C'est le problème. C'est bien ça, je ne l'ai pas vu ça, c'est vrai. C'est ça le problème. Puis j'oublie, j'oublie. Quand je revois une chronique, je l'oublie. Disons qu'elles se ressemblent toutes beaucoup quand même. Tu les reconnais au pull, en fait. Moi, si j'ai un pull beige... Ah oui, c'était la chronique où il parle de Zemmour. Ah, le pull marin, c'était la chronique à Elise Lucet, tu vois. Mais donc... Ouais, c'est ça un peu le décorum des chroniques. C'est un peu bizarre parce qu'en fait, je ne sais pas comment donner envie à quelqu'un d'en enchaîner plusieurs des chroniques parce que c'est toujours le même truc où il écrit France Inter derrière. Il y a des playlists, c'est kiffant. On vient te voir toi, en fait, sincèrement, ce que tu racontes, c'est marrant. On ne s'en bat les couilles. On ne s'en bat les couilles. C'est marrant. Je te le dis, on s'en fout. Ah, c'est vrai. Non, mais des gens disent ça. On refait les mêmes, ça fait 10 ans. Je ne sais pas comment le prendre. Mais t'es fou ce que tu dis, t'arrives, t'es là, tu dis des conneils, on est contents. C'est toi, tu m'as. Oui, mais j'essaie de... On s'en fout. Dis de la merde. Dis de la merde, on est contents. Et non, mais comme il y a des gens, ils me disent, parce qu'en fait, souvent, mes chroniques, je les commence par une chanson de 30 secondes. Élise Lucet, Élise Lucet, elle n'oublie aucune ligne dans sa déclaration d'info. Tu ferais bien d'en faire autant. Les gens, ils sont là, ouais, puis à chaque fois, ils me parlent de la chanson de 30 secondes, je suis là, mais après, il y a 4 minutes où je dis des trucs. Ah non, mais la chanson. Ah, tu me fais marier avec tes chansons. Je suis là, ouais, mais il y a des autres conneries. Je suis là, c'est à me faire chier. Non, la chanson. Faire spectacle de chansons. Ouais, ouais. Bah écoute, ça tombe bien parce que c'est dans l'air, le spectacle de chansons. Il y a une capta de Daft Punk ? Il y a une capta ? Il y a une capta faite avec un caméscope pourri, mais il n'y a pas de vraie capta parce que dès le début, dès que j'ai commencé à faire ce spectacle, je savais que ce serait un enfer de droits avec Daft Punk parce qu'en fait, même s'il n'y a aucune vraie musique de Daft Punk dans le spectacle, il y en a une à la fin un peu. Je mets un peu One More Time. Mais en fait, le début, je chante... Tu peux l'enlever, tu peux mettre un faux One More Time, mais après, il faut l'autorisation des... Ouais, voilà. Non, parce que je chante quand même une compo à eux, même si je chante que... Bah, c'est quand même un morceau de Daft Punk. Et donc, du coup... Non, il n'y a pas de capta ce truc-là. Les gens me disent qu'il y a un des Daft Punk qui est venu voir ce spectacle ? Alors, non. Daft Punk n'était pas vraiment au courant. Et j'avais peur que ça me revienne genre par courrier d'avocat américain ou un truc comme ça. Genre, vous utilisez les musiques de Daft Punk et tout. Les Daft Punk, ils habitent à Paris. Ils sont là, genre, ouais, c'est cool. Mais en fait, j'en ai croisé un un jour dans une soirée. Et donc, on m'a dit c'est le mec de Daft Punk. Donc, j'avais un tract sur moi. Je suis allé voir. Je dis, hey, welcome to my show. C'est français. Je ne suis pas français, d'ailleurs. Et donc, le mec, il m'a dit... Et donc, il a regardé. Il dit, ouais, j'en ai entendu parler. Il fait, vous avez fait quoi avec la typo, là ? Je dis, bah, on le change. On le change tout de suite, si tu veux. Si tu veux, on le change tout de suite. J'appelle le mec qui l'a fait et avec son ordinateur, il l'enlève. Et non, Kader Raoun, avec qui je travaillais avant, c'était persuadé que Thomas Bangalter était venu au spectacle quand j'ai joué au Café de la Danse. Mais en fait, c'était juste un mec en scooter qui avait un casque. C'était un mec. C'était Romuald de Bangalter. C'est un autre Bangalter. Mais du coup, il a vu Bangalter ? Ouais, il s'est dit, j'y vais direct. Et en fait, voilà, donc je ne sais pas vraiment si un mec de Daft Punk a vu le spectacle. En tout cas, je sais qu'ils sont au courant, mais bon, il fait une belle jambe. Mais il t'avait dit quoi ? Il t'avait dit, bon, bah cool, super. Il m'a dit, j'essaie, ouais, il m'avait dit, je vais essayer de venir parce que j'avais dit je joue au Point Virgule pendant quatre mois. Il m'avait dit, je vais essayer de venir. Et puis un mois après, il y a Get Lucky qui sortait. Donc je me suis dit, ah, il a moins le temps. Je pense Get Lucky, il lui a rendu temps. Un ou deux trucs à gérer. C'est chronophage, Get Lucky, quand même. Je l'ai vu au Golden Globe, je me suis dit, ah, il a moins le temps. Ouais, c'est exactement ça. Mais ouais, je crois que c'est le spectacle qui a fait le plus rire les humoristes. Tous les humoristes ont dit, mais quelle prise de risque incroyable de faire ça. D'arriver et de faire attendez, attendez, j'en ai une deuxième. Et il y a une deuxième. Non, puis c'était pendant une heure. C'était pas ça pendant une heure, mais c'était pas loin. C'était ça pendant un quart d'heure, déjà. Et non, mais c'est vrai que je me suis éclaté à faire ce truc-là. Mais c'est marrant parce que je savais que c'était un spectacle qui n'avait pas une durée de vie possible sur la longueur. Et la preuve en a été que dès que Get Lucky est sorti et dès que Daft Punk a sorti leur nouvel album, beaucoup de gens ont pensé d'un seul coup que ce spectacle, dont ils n'avaient peut-être pas entendu parler avant parce que ça faisait que six mois que je le faisais, surfait sur le retour de Daft Punk, ce qui n'était absolument pas le cas. Même deux semaines avant, tu n'avais pas fini de l'écrire, je me rappelle. Oui, oui, c'est ça. En fait, j'ai eu l'idée du titre. J'ai eu l'idée de Thomas VDB chante Daft Punk et je me suis dit on le joue dans trois semaines. Et donc trois semaines après, on a rasé le point virgule parce que j'avais une idée de titre qui était Thomas VDB chante Daft Punk. J'étais là, il y a trop de conneries à faire avec un mec qui croit qu'on peut tout simplement marquer sur une affiche qui fait un récital de chansons de Daft Punk et que du coup, ça va tenir debout. En fait, dès le début, le projet est voué à l'échec. Il y avait une phrase, ton personnage était ah bah oui, quand même. Tu faisais un truc. Tu faisais pas genre tu faisais un truc, tu faisais bah eh. Bah oui. Entre c'est excellent, entre... Tu as bien niqué tes morts. Attends, je ne sais plus ce qu'il y avait. Excellent, le excellent. Le excellent. Mon pote, mon gars, mon gars, mon gars. Mon gars est revenu beaucoup là. Non, je ne sais plus exactement. Le texte variait beaucoup d'un soir à l'autre. Ça, c'était super drôle. Il était aboyé de la même façon. Je les ai tous vus, sauf... Donc je ne les ai pas tous vus pour le coup. J'ai tous vus sauf... Je ne vais pas dire tous du coup. Je n'ai pas vu Presque Célèbre. Ah oui, ok. Je l'ai joué en très peu de temps. Je l'ai joué pendant un an et demi, ouais. Ah, je n'ai pas vu. Mais c'est marrant parce que ça, c'est typiquement... C'est un deuxième... C'était mon deuxième spectacle tout seul qui avait, je pense, tout de suite les défauts d'un deuxième spectacle d'un mec qui savait quoi dire au premier et qui ne savait pas exactement quoi dire au deuxième. Même si en fait... Le troisième, tu savais parfaitement quoi dire. Non, mais le troisième, c'était Thomas VDB Chant d'Afflux. C'était une proposition d'un seul coup. Tu vois, c'était pas un stand-up au second spectacle. Ça aurait pu être joué au Palais de Tokyo. Ouais, dans l'idée, je pense que c'était vraiment ce genre de truc. Même si... Beaucoup de l'univers un peu, on ne va pas dire des branchés et tout, mais pensaient que je tournais beaucoup ça en dérision. Et c'est vrai qu'il y avait un côté un peu, je me moque des étiquettes ou je me moquais de la hard tech. Enfin, des gens qui utilisent les étiquettes comme si c'était normal. L'hard tech, la trans de Goa, tu vois. La trans de Goa, ouais. Donc, tous ces trucs-là qui sont des mots en chinois. Je trouvais marrant de jouer un mec qui explique à une vieille qu'il y a dans le public « C'est quoi pour toi la différence entre la trans de Goa et l'hard tech ? » Ouais, mais ça sert à rien de venir dans un spectacle. Un mec qui chante d'Afflux si t'aimes pas l'hard tech, je te dis direct, ma vieille. Enfin, tu vois, c'était le genre d'agressivité un peu gratuite. Et donc, le deuxième spectacle, en fait, racontait tous les vents que je m'étais pris sur scène avec mon premier spectacle, en fait. Parce qu'en fait, je trouvais que c'était vachement marrant de faire de la dérision sur le bide. Parce que c'est marrant de raconter un bide et tout. Mais bon, en fait, je m'étais dit, tiens, j'ai fait un spectacle dans lequel je raconte que des bides. Donc, en fait, c'était marrant, mais les gens n'en retenaient pas grand-chose. En fait, les gens, ils partaient du théâtre en disant « Ah, c'était drôle. » Mais en fait, ils parlent de quoi ? À part du fait qu'ils se tapent la honte souvent sur scène. Et donc, je ne l'ai pas joué très longtemps, celui-là. Mais je me suis bien marré à le jouer quand même. Je t'avais découvert dans le Jamel Comedy Club à l'époque. C'était assez ouf de voir un gars qui parlait de rock. Ouais. Je trouve ça dingue à l'époque. Tu faisais le DJ. Après, tu faisais ça. Ouais, ouais. C'est bien dans vos gueules. Un truc comme ça. Tu as un truc un peu comme... T'avais un personnage un peu professeur. Un peu, ouais. Tu n'es plus comme ça vraiment, d'ailleurs, maintenant. Non, mais t'as... Maintenant, c'est... Mais mon premier spectacle, en fait, je pensais que c'était un stand-up quand je l'ai écrit. C'était clairement stand-up. Mais en fait, pas vraiment. Il y avait un côté un peu conférence aussi sur la musique. Ouais, ça faisait un peu conférence. Mais il y avait un ton, quoi, quand même. Ouais, mais c'était beaucoup. Comme j'avais fait beaucoup de théâtre de rue, j'avais une façon de m'adresser aux gens. J'en fais plus, mais j'en ai fait très longtemps. Ah ouais. C'est pour ça que t'as ce truc un peu... On y va. Ouais. Alors, bonjour, messieurs, dames ! Je ne sais pas si t'es dans un spectacle ou sur un marché, quoi. Ouais, ouais. Et donc, j'avais un spectacle. On était un duo de clowns avec un pote. Donc, le spectacle s'appelait Frédéric Oudbou le recordman. Et donc, c'était un mec qui bat des records, qui passe sa vie à battre des records. Donc, en fait, le spectacle, moi, j'étais son présentateur, son père adoptif un peu, tu vois. Et donc, on arrivait, on battait des records. Enfin, lui battait des records devant le public. Et moi, j'étais son donteur un peu, tu vois. Et c'est un spectacle qu'on a joué 700 fois en rue, en fait, entre 99 et 2016. On a joué les derniers en 2016, en fait. Et en fait, j'ai gardé un peu les travers de ce perso quand je faisais mon premier spectacle sur le rock où j'étais toujours à parler un peu... Et en même temps, t'étais journaliste. J'ai été journaliste de 99 à 2005 dans la presse écrite de musique. Enfin, j'étais journaliste, en fait. Moi, comme j'ai toujours été fan de musique, je me suis... Pigiste, t'étais pigiste. J'ai commencé pigiste, mais après, j'étais journaliste dans la rédaction puis j'ai fini rédacteur en chef. Puis dès que je me suis rendu compte que ça me faisait chier d'être rédacteur en chef, j'ai arrêté puis j'ai écrit mon premier spectacle. Parce qu'en fait, j'avais jamais rêvé d'être journaliste, en fait. Moi, j'adore la musique, j'adore écouter de la musique. Ça a toujours été un truc depuis toujours. Et donc, en fait, je m'étais rendu compte que journalisant la musique, c'est une façon de continuer ça dans la vie, c'est-à-dire de ne pas vraiment travailler, d'écouter de la ZIC, de parler, d'aller à des concerts. Et donc, du coup, c'était génial. Tu vois, j'avais les disques gratuits, j'allais au concert gratuitement pendant des années. Mais en fait, après, toute la partie vraiment travail m'intéressait moins. C'est-à-dire, en fait, c'est bien de faire une interview, de parler avec un mec pendant une heure. Après, il faut montrer, je dois retranscrire son article. Je crois que je vais résumer beaucoup ses propos. Non, non, et donc, du coup, je ne me suis jamais senti l'âme d'un journaliste, d'un fan de musique, ça clairement. Mais donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à être assimilé journaliste à un moment, alors qu'en fait, dans ma tête, je n'étais pas du tout journaliste. Du coup, mais le premier spectacle, c'était à cheval entre le théâtre de rue et le fait d'être journaliste musique. Le premier spectacle, il racontait comment de fan de musique quand j'étais gamin, je m'étais retrouvé à devenir journaliste de musique dans ma vie. Donc, c'était comment de parcours, quand tu es fan d'un groupe, quand tu es ado ou gamin, quelle impression ça te fait quand dix ans plus tard, tu te retrouves à les interviewer alors qu'ils étaient en poster au-dessus de toi dans ta chambre, tu vois, et donc que tu les écoutes, que les mecs te parlent et qu'en fait, tu ne les écoutes pas parce qu'en fait, pendant que le mec te parle, je suis en train de me dire putain, je suis en train de parler au mec de la CDC. Le mec, il parle you know what I mean, je n'en bats les couilles. Je suis en train de parler avec le mec de la CDC. Donc, pendant des heures, des fois, j'étais complètement en digression dans ma tête en train de me dire putain, il y a une rite qu'il n'y avait pas sur le poster dans ma chambre. Tiens, d'ailleurs. Et donc, du coup, j'ai passé, c'est ça, j'ai fait des centaines d'interviews avec des musiciens que j'adorais et tout, mais je n'avais pas la déontologie d'un journaliste, clairement. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, on me disait il faut faire un article de deux pages. J'avais une interview de deux heures avec un mec et puis je commençais à... Je rentrais, je commençais à écrire mon article. Enfin, voilà, je commençais à faire le chapeau et tout, je mettais quelques propos à porter et puis quand j'étais arrivé à deux pages, je suis dit, c'est bon, il restait encore une heure à dérocher. C'est bon, il a dit assez de choses la première heure, ça va. Donc, tu vois, je n'étais pas vraiment dans l'envie de faire un truc. Je voulais écouter des disques, je voulais... Mais en fait, dans ma vie, c'est pareil, moi, en fait. Même là, j'adore le boulot que je fais, mais c'est parce qu'on est obligé de choisir un boulot dans la vie. Parce qu'en réalité, je pourrais largement être chez moi et écouter de la musique. Là-dessus, Thomas et moi, on est assez proches. Si tu nous écoutes, on annule tout. Ah mais moi, j'annule tout, tout de suite, là. J'ai une tournée, j'annule direct. Mais après, non, évidemment, c'est parce qu'on est obligé de choisir un métier pour vivre dans la vie que du coup, on utilise notre intelligence pour dire comment on va faire, Navo, pareil, comment on va faire pour en faire le moins possible avec ce qu'on aime faire sans trop se faire chier et tout. Bon, alors moi, je me suis rendu compte, j'allais bien faire des blagues et tout. Mais en vrai... Là, par exemple, vous faites le podcast, vous en avez... On peut le dire, pendant quatre jours, vous en avez enregistré plusieurs. Dix, ouais. Dix en quatre jours. En vrai, si vous pouviez, vous feriez quand vous pouvez. Ouais. Voilà, mais donc là... Non, lui, il n'est pas pareil. Lui, il est carré. Il est vraiment carré. Mais c'est pour ça, je ne travaille que à cause de lui. À cause de toi, maintenant. Non, mais c'est bien d'avoir des gens qui te forcent un peu à être carré. C'est des gens qui me font... Là, il me fait travailler, maintenant. Ben, je sais. Ça fait comme toi. Parlez-moi de ça, un peu. Qu'est-ce que c'est, cette nouvelle alliance ? Alors... Parce que ça ne va être que chanmé. C'est une nouvelle alliance. Parce que dans ce moment, c'est comme un featuring. Ben ouais, c'est Game of Thrones. Ben non, mais en fait, moi, j'ai commencé à écrire mon spectacle cet été que j'ai beaucoup écrit avec ma compagne, Audrey Vernon. Ok. Et je suis arrivé mi-août. Et donc, déjà, je pensais... J'avais déjà travaillé avec Navo sur les soirées noires. Sur quoi d'autre ? Les soirées noires, c'est quoi ? Surtout sur le noir. Il fait complètement noir et il y a des artistes qui viennent sur scène faire du stand-up ou du one-man show. Mais... Dans le noir. Exactement. C'est un spectacle qui dure une heure entièrement dans le noir. Donc, quatre artistes viennent jouer un peu des extraits de leur spectacle dans le noir qui ont écrit exprès pour l'événement. Et donc, avec Navo, on s'est croisés à plusieurs reprises. Enfin, on a travaillé ensemble déjà plusieurs reprises sur ces soirées-là. C'est qu'ils font un autre avec Navo. C'est hyper agréable parce que déjà, t'arrives et en fait, même si t'as pas envie de bosser, tu vois bien que lui non plus. Et donc, tu peux parler pendant deux heures en te disant putain, mais il n'y a aucun moment où il va dire bon, on s'y met là. Et puis en fait, à un moment, tu lui dis ça ne te dérange pas qu'on ne bosse pas ? Il me dit on bosse quand t'as envie qu'on bosse. Moi, tant qu'on ne bosse pas, je suis content. Ah, pareil ! Et on continue de ne pas bosser. Bref, ça n'a pas avancé beaucoup ce travail. Mais à la fin de la journée, après, j'ai dit mais on s'y est mis. Tu ne t'en es même pas rendu compte. Je vais prendre 5 minutes maintenant. Je vais noter 2-3 trucs. Et la prochaine fois que tu viens, il y a une base. On s'est rapproché surtout. Ce qui est hyper important avec un co-auteur, c'est de matcher. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai appelé Navo, je l'ai appelé vers le mois de juillet, un truc comme ça, juin-juillet, en lui disant écoute, j'aimerais que tu lises quand j'ai fini d'écrire et que tu vois là pour faire la mise en scène. Et puis, on s'est vus mi-août et je lui ai lu tout. Et il m'a dit qu'il trouvait ça super. Et puis, il m'a amené des idées super. Et donc voilà, maintenant, j'ai une tournée de rodage de ce nouveau spectacle qui commence à la fin du mois de septembre donc jusqu'à la fin du mois de décembre que je commence normalement à l'Européen mi-janvier. T'as un producteur qui s'occupe de ça ? J'ai un producteur, j'ai un nouveau producteur qui s'appelle Rucprod. Ah putain, t'es chez Ruckey ? Je suis Ruckey, ouais. T'es génial ! Chez Laurent Ruckey qui produit Gaspard Proust et Vincent Dedienne. Je peux raconter l'anecdote marrante de la page de Rucprod ? Vas-y. Donc, du coup, je vais voir sur la page de Rucprod, je me disais, attends, ils produisent qui à part Gaspard ? En fait, ils n'en produisent pas beaucoup finalement. Il y a Gaspard Proust, Dedienne, Grégorio et toi ? Et aussi quelques petits spectacles. En fait, il y a les fiches. Et ses pièces. Il y a les fiches des artistes et la fiche de... Donc, la fiche, la fiche de Gaspard Proust, la présentation, c'est après un spectacle à guichet fermé, nanana. Michael Grégorio, c'est après des Zéniths partout en France, nanana. Et Thomas, c'est après Michael Grégorio et Vincent Dedienne. Et en fait, c'est trois fois après... C'est après les deux fiches que vous avez lu précédemment. C'est la nouvelle fiche, la fiche... On a signé Thomas VDB. Thomas VDB. Et là, t'as ma tête. Ah, génial. C'est trop marrant, c'est après, après, après. Une vieille photo de moi... On dirait pas lui. Attends, je vais la retrouver, il faut que tu la mettes en montage. Ok. Parce que quand j'ai vu, je t'ai dit, mais ils sont trompés. C'est vrai que j'ai une tête un peu... Photo converse, un peu truculente. Non, non. Moi, je suis pas très physionomiste, mais tu vas me dire si c'est Thomas VDB. Ouais, on me donne à l'aise dix ans de plus. Parce qu'on a vraiment... Pour moi, c'est pas la même personne. Ah ouais, carrément ? Ah ouais, c'est quoi cette photo ? J'ai quand même une bonne tête sur cette photo, non ? Je suis un peu trop barbu et puis mal coiffé. C'est peut-être mauvais signe que... C'est une photo qui a été prise sur scène après avoir joué. T'as une bonne tête quand tu te ressembles pas, mais... Ouais, ouais, je suis décoiffé. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Tu le reconnais, là ? Bah, c'est Thomas VDB dans le circuit classique. On dirait un fan qui a dessiné Thomas VDB. Après Michael Grégoïo et Gaspard Proust. Ah ouais, ça, c'est vrai. Mais non, mais quand on te dit... Toi, par exemple, t'aimes bien faire des photos ou pas ? Euh... En prendre ou être photographié ? Non, non, je fais une photo de ma grand-mère. Au coin du feu, mon poids. Je me force pour en avoir d'avance. Oui, voilà, c'est ça. Je suis organisé, je fais ça d'avance comme ça. J'ai pas besoin d'en avoir dans le rush, quoi. Ok. Mais moi, déjà, je ne sais jamais quelle tête faire sur une photo. Mais jamais. Et donc, je veux bien essayer de faire... Mais en fait, en vrai, on ne voit jamais faire cette tête de... En fait, la plupart des têtes qu'on voit dans les magazines, c'est des têtes que les gens n'utilisent jamais dans la vie, quoi. Et donc, ces sourires un peu complices, machin, des têtes rigolotes, des têtes beaux gosses. Enfin, tu vois, moi, quand on me dit « Ouais, fais un peu beaux gosses, là ! » Ça me fait rigoler. Je dis « Mais comment fais-tu que je fasse vraiment beaux gosses ? » Sachant qu'au final, on sait à quoi je ressemble. Donc, en fait, j'ai un truc avec l'image. Il y a une astuce, tu la connais ? C'est quoi ? Si tu regardes ailleurs, et tu fais... Ouais, mais bon, mais pareil, le faussement surpris. Non, c'est pas surpris, c'est... En fait, il y a un côté genre... Ouais, profondeur du regard. Ouais, j'ai un côté genre « Ouais, je ne regardais pas. » Ouais, ouais, je vois. Je suis vide. Je suis un peu pas là, je suis là. Pour en dire que le photographe, sois bon, quoi, pour le faire. Puis au moment où tu t'en as la tête. Non, mais je ne suis pas... Non, en fait, tout ce qui accompagne, en fait, l'écriture. En fait, en réalité, je m'éclate à jouer sur scène, je m'éclate à faire tout ce que je fais. Mais le merchandising, pas ton délire, quoi. Mais tout l'accompagnement, l'image, les interviews, tous ces trucs-là. En fait, je ne suis pas fan. Là, je passe un très bon moment. Un bon moment. Mais en réalité, faire la promo, les interviews, les plateaux télé... Non, je ne considère pas ça comme la promo. Mais je ne suis pas hyper fan, tu vois, de passer sur un plateau télé pendant dix minutes et on te dit « Ouais ». Puis ensuite, tu as l'avis de l'attaché de presse qui dit « Ouais, t'étais super ». Franchement, alors que tu sais que t'étais très moyen et tu vois l'attaché de presse qui se force à dire « Non, franchement, là, c'était bien ». Ils t'ont adoré. Ils t'ont adoré. Et tu dis « Je vois à ta tête que tu n'es pas convaincu. Mais ça m'étonne que tu sois parce que je ne le suis pas moi-même. » Ce qui est marrant, c'est quand t'es pas tous... Parce que moi, je vois les attachés de presse qui sont en train de manger un petit four en discutant avec un autre gars et qui après dit à l'artiste « Mais t'étais super, ils t'ont adoré. » « Ouais, ouais, ouais. » « Mais elle n'a pas regardé du tout. » « Ouais, non, mais évidemment. » Mais son travail, c'est de te dire que c'était super. Donc ça... Mais t'en as besoin. T'en as besoin au fond de toi de quelqu'un qui dit que c'était super. Non, en fait, si je fais un beat, j'aime mieux quelqu'un qui je sors du plateau et mordrait en me disant « Putain, la rousse que tu viens de se prendre ! » Et au moins, je suis dans sa instérité, je me le prends dans la gueule. On est bien d'accord. On est bien d'accord que c'était terrible ce qui vient de se passer. Mais bon... Non, non, je ne suis pas... Voilà, c'est juste pour dire que je ne suis pas hyper fan de tout ce qui accompagne, en fait, toute l'obligation. Mais en fait, on ne peut pas faire ce métier à moitié, tu vois, si tu veux le faire entièrement. Il faut faire la promo, il faut faire les photos, il faut faire... Et donc, t'en as la tête et tout. Ouais, ouais, je... Donc là, je sais que c'est ce qui m'attend parce que nouveau spectacle, donc il faut avoir un discours sur le spectacle. Je ne suis pas sûr. Si tu... Non, maintenant, l'ère d'Internet, tu vois, je ne suis pas sûr. Si on t'interview, il faut quand même que tu saches quoi répondre. Qu'est-ce que vous avez voulu dire avec ce spectacle ? Faire des médias bien sentis, il ne faut pas tout faire non plus, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, mais... Oui, non, mais je prends le temps aussi de dire... Ça, je n'ai pas très envie de le faire, d'aller dans... C'est des jeux, dans des jeux télé, par exemple. Tu ne peux pas faire les amours ? Je n'ai pas très envie. Les amours, je veux bien, quand même. C'était génial. J'ai l'enregistré à midi, mais... Et donc, bosser ensemble ? Exactement. Donc, du coup, ça fait deux fois... Il y a des réunions qui vont arriver. Alors, bosser. Molo. Vous avez envie de bosser. Molo, vous avez envie de ne pas bosser ensemble. On a fait un premier rendez-vous ensemble, on a bien travaillé, et un deuxième qui a commencé... On s'est dit, mangeons d'abord. Donc, on a commencé en mangeant. Il ne faut pas ça. Il faut venir après manger, sinon tu dors. Oui, oui, mais... Ah, mais il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Donc, ça va être dans l'urgence. Mais franchement, oui, puis moi, en fait, c'est dans trois semaines, la première. Donc, ce n'est pas terminé. Mais bon, en fait, tout est... Où ça ? En fait, je fais une tournée en province. Donc, en fait, là, je commence... J'ai deux dates à Chiré en Montreuil. Donc, tous les gens se disent « Ah, putain, je vais y aller à celle-là. » Donc, Chiré en Montreuil, c'est à côté de Poitiers. Ensuite, il y a Bordeaux, il y a Marseille, Nice. Après, il y a aussi du travail qui se fait en rodage. Oui, oui. Tu le sais bien. Oui, parce que... C'est pour ça que je ne suis pas stressé. Je me dis « Attends, déjà, tu vas faire la première. Et là, on va changer les trucs et on va être dans un truc de motivation. » Ce qui me fait plaisir, c'est que quand je l'ai lu à Navo, je pense qu'il a tout de suite vu l'intention du texte et que... Je pense qu'on peut dire que c'est... Enfin, pour quelqu'un qui connaît un peu ce que je fais, on pourrait dire que c'est plus proche de ce que je fais à France Inter. C'est-à-dire que c'est plus... C'est un peu conscient, le mot, il est relou. Moi, je pense que c'est important de faire de l'humour conscient. Ouais, tu fais de l'humour conscient, toi. Non, non, mais voilà. Tu as un peu comme le Akhenaton de l'humour. Ouais, c'est vrai que le Akhenaton de l'humour. Mais je pense que ça se rapproche plus de ce que je fais à France Inter. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus moi qui me confronte à ma façon, à tous les problèmes du monde et qui essaye de comprendre comment on fait pour continuer dans ces conditions-là. Donc, c'est un discours qui est très actuel. Mais après, une façon de le dire qui, je l'espère, et à moi, tu vois. Donc, je me plains beaucoup de la chaleur qui, pour moi, est vraiment un truc. Mais je ne sais même pas pourquoi on n'en parle pas tout le temps. C'est-à-dire que là, on est content parce qu'il n'y a pas trop la canicule, encore que là, il fait un peu chaud aujourd'hui. Mais en fait, quand les jours, il ne fait pas chaud, je ne comprends pas pourquoi tout le monde n'est pas en train de se démener pour que ça n'arrive plus jamais qu'il fasse chaud. Donc, du coup, il y a tout un truc autour de ça. C'est que le spectacle consiste pour moi à ne pas être pris pour un écolo alors que moi, je veux juste qu'il fasse une température normale. Donc après, démerdez-vous, démerdez-vous, Total, Amazon, et tout, machin, tous les responsables. Les gens sont là, ouais, t'as un décroissant et tout. Non, moi, je veux juste qu'il fasse pas chaud. C'est juste, c'est pas pareil. Je ne suis pas décroissant. Par contre, si tout ça implique qu'il fait chaud, il faut arrêter tout. Donc, c'est un peu un truc un peu décroissant un peu dans le discours, mais un décroissant relatif quand même parce que voilà, un décroissant raconte qu'il ne prend plus l'avion parce que j'ai un sketch dans lequel je raconte que j'ai décidé que je ne prenais plus l'avion mais que combien ça fait chier aussi finalement de le voir dire à un moment que tu ne prends plus l'avion. Donc, voilà. Et combien c'est relou d'avoir dit de l'avoir dit dans une émission qui fait que maintenant les gens le savent. D'ailleurs, Shirley, elle avait un truc un peu comme ça où elle avait fait tout un truc sur l'iPhone en disant mais c'est des esclaves et puis après, elle était là quand même, c'est pas mal l'iPhone parce qu'après, elle a pris le Fairphone et ça ne marche pas très bien. Ah, le Fairphone, je n'ai jamais essayé. Et après, elle était là et à un moment, elle commençait à rentrer dans les Apple Store mais comme quelqu'un, tu sais, pour voir si on la reconnaissait en disant qu'il est encore bien l'iPhone. Elle était dans le regret de se dire putain, mais pourquoi j'ai dit que j'allais arrêter l'iPhone alors qu'en fait, j'en ai besoin ? Mais j'en rêve d'arrêter l'iPhone moi parce que je ne sais pas vous mais qui a un iPhone qui marche en fait aujourd'hui ? Il ne marche pas mon iPhone. Ah ouais, il marche. Mais non, regarde, je peux te montrer là, je le branche. En fait, il faut que je tienne le câble enfoncé dans le téléphone pour qu'il charge tout le temps. Tu fais combien de temps que tu l'as dans l'iPhone ? Je ne sais pas, un an et demi. Mais c'est beaucoup trop parce que c'est tous les deux mois un iPhone. Parce que je suis allé à la plage tout simplement et que du coup, il y a du sable qui a un petit cure-dent dans le truc et c'est bon. Tu crois qu'un cure-dent c'est bien dans l'iPhone ? Complètement. Ah bon ? Un petit cure-dent en bois t'enlèves les... Les grains de sable ? Je ne sais pas où ils sont exactement. Tu ne les vois pas bien exactement. Tu vas enlever, tu vas faire oh mais c'était là. Ah ouais, ok. Et ton câble va rentrer T'as d'autres questions ? Parce que là, t'es vraiment anti-Apple. En fait, le moment quand t'as ton téléphone et t'appuies sur une application, combien de secondes il faut avant que ça s'ouvre ? Il faut 14 secondes environ. Moi, pendant 14 secondes, l'écran est tout blanc et j'en sens qu'il y a des mecs qui pédalent dans le téléphone pour que vraiment l'application s'ouvre. Écoute, la prochaine fois qu'on se voit pour écrire, on ne va pas écrire. Je vais regarder ton iPhone, je vais te le ranger. Je veux bien parce que... Ça nous ferait une bonne raison. C'est comme les imprimantes en fait. Personne n'a une imprimante qui marche tout le temps. Une imprimante, ça marche. Une imprimante, ça marche. Pour tomber en panne. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, depuis les années 90, l'imprimante ne marche pas. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Ouais, c'est ça. C'est rare. Le papier est bourré, machin. Tu changes la cartouche, ce n'est pas la bonne cartouche. Je mets un petit peu de gel hydroalcoolique, là, c'est en aimant. Elles sont propres, je les ai déjà lavé. Ça m'a donné envie. Ça me donnait un peu de contenance. Ah, je l'étais. Putain, ils sont bons, celui-là. Maintenant, il y a un peu les sommeliers. Tu as vu ça ? Les sommeliers du gel hydroalcoolique. Mais il y a des magasins. Il y a un magasin. Ah, va, chez Carrefour, putain, comment il sent bon. Il y a des gens, ils vont exprès dans les magasins, je pense, pour se laver les mains. Il y a un pop-up store qui est arrivé avec des senteurs et tout, du gel hydroalcoolique avec des senteurs. Ah, c'est pas con. Il y a des Nicolas de... Ouais, un genre de Nicolas. Les petites réserves du gel hydroalcoolique. Tais-moi ça, c'est une petite lavande. C'est pas mal du tout. C'est là, c'est un bon sourire. Ouais, je mange une pâtisserie. Les gens savent pas, mais je pense que tu es le mec qui a inventé la forme de podcast dominante sur YouTube depuis des années en France. Ah bon ? Ouais. C'est quoi la forme de podcast dominante ? Bah, le fait de parler à une caméra avec des cuts et tout ça, de faire ça dans un endroit qui est plus familier parce que Jamel avait fait le cinéma de Jamel où il était sur un fond blanc, mais il n'y avait pas des cuts. Il disait, des fois, il faisait des mises en scène, il faisait des mises en scène. Puis après, il faisait des mises en scène, vite fait. Mais le vrai truc où tu disais un truc, démonstration cut, truc, démonstration cut. Dans le format, dans le format, je me suis inspiré pour faire le festival de Cannes. Ouais. C'est toi qui l'as inventé. Ah oui, le festival de Cannes, c'est vrai qu'on voyait que tu étais dans ta chambre avec tes posters et tout. Ouais, c'est ça. Et on voyait, c'était sur le cinéma, ce que j'avais fait un peu sur la musique. Sur la musique. Bonsoir à tous. Cette semaine, j'avais envie de parler avec vous de la musique du film Requiem for a Dream, un film où les gens se droguent et où c'est pas trop la fête. Oh putain. Je sais pas ce qu'il y a de plus flippant, là. C'est cette drogue ou cette putain de musique ? Cette musique, elle peut rendre n'importe quoi flippant. Tout penaud, petit ours brun, dit à son père, grand ours brun, tu vois, c'est un sac pour maman qui est malade et qui a besoin d'une bonne injection d'héroïne. Et c'est toi qui as inventé ce format, ce concept. C'est vrai, c'est vrai, tu le faisais à l'époque. C'était pour MTV Pulse, ouais. C'était MTV Pulse et tu parlais de la musique et c'était super marrant. L'emoboy est le seul mammifère terrestre dont la race commence à se développer au début du troisième millénaire. Emoboy signifie d'ailleurs en anglais littéral garçon ému. Alors on les voit souvent, ils sont là, je suis ému, je suis ému, ça m'émeut. Je suis ému. En général, ses muscles sont assez peu développés, sa carrure est plutôt longiligne et ses os longs et poreux. Alors il y a vraiment à boire et à manger parce que c'est les premiers trucs que je faisais. Ouais, mais c'était golerie. Moi je me rappelle, je disais c'est trop marrant ce qu'il fait. Et toi tu les voyais où à l'époque ? Parce qu'en fait, il fallait avoir une petite époque. Il y en avait sur internet, tu avais mis sur ton MySpace, tu avais mis un Best Of, je crois, il y avait des trucs comme ça, non ? Ouais. Ah mais effectivement, c'est vrai qu'après, il y a eu... Mais c'était quoi ? 2007 ? Ouais, 2008, 2007, ouais. Ouais, 2006, 2007, ouais, c'est ça. Un peu qu'on s'est rencontrés, tu m'as dit, regarde Larry David, regarde... Ouais, je me souviens que tu avais parlé de Korm les premières fois. Ouais, Korm, regarde Korm, c'est vachement bien. Je me suis dit, ah ouais, putain, c'est trop bien. Mais oui, effectivement, c'est vrai que le principe d'avoir une caméra où tu es filmé chez toi et puis tu dis... et tu joues les deux personnages qui se parlent, des trucs comme ça. Alors je sais pas, je pense pas que j'ai inventé, je pense que d'autres gens faisaient ça avant quand même, mais c'est vrai que dans la forme, c'était une sorte de cinéma de Jamel. Pas vraiment. Le narrateur cut, ça n'existait pas vraiment. Ouais. Ouais, 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 c'est vrai. Le narrateur visible et le narrateur... Tu vois, ça n'existait pas. Je pense que c'est... Moi, en tout cas, t'étais... T'étais ma... Merci, Kahn, de rappeler. J'avais complètement... Mais de ouf ! Mais pour moi, t'étais mon inspiration principale. C'est vrai qu'après, les youtubeurs, après, tout le monde fait ça. Tout le monde l'a fait. Tout le monde a pris ce format et il l'a fait. Ouais, ouais, c'est vrai. Tu vas dans le propos. J'ai fait 150 sketchs pendant un an et demi pour MTV Pulse, ouais. Énorme. Donc, c'était un peu... J'en faisais 12... Sur chaque journée de tournage, j'en faisais 12. Et donc, c'était tout dans mon appartement et donc, il fallait que je demande. Mais c'était des sketchs. Vraiment, c'était ridicule. Il y en a... Mais d'où ça t'est venu, toi ? Tu saurais dire, l'inspiration du truc ? Comment tu t'as créé ce format ? C'est ce que je vais faire. Les gens ne savent pas, ça. Vraiment, les gens ne savent pas. Parce que ça se trouve, il va nous dire un gars que nous, on ne connaît pas. Mais c'était Michel Dalon, qui est lui le premier à le faire, qui le faisait. Honnêtement, c'était Seth Ferris, à l'époque, qui était les producteurs de cette pastille, donc qui a fini sur MTV Pulse très vite. En fait, le mec de MTV Pulse était venu me voir, le mec de MTV, parce qu'il gérait tout MTV. MTV Pulse. Le mec d' MTV Pulse, il fallait que vous voyiez, parce que c'est le mec d' MTV Pulse. Non, il était venu à mon spectacle, il m'a dit, ouais, j'adorais que tu fasses des petites pastilles comme ça pour notre chaîne sur la musique. Et donc, j'en ai parlé avec mes potes de Seth Ferris, qui étaient des mecs que je connaissais, parce qu'ils étaient des maisons de disques avant. Et puis, je ne sais plus comment cette forme s'est imposée. Je me suis dit, on va faire ça chez moi et je vais parler de musique devant mes disques. En fait, je ne voyais pas trop d'autres décors. En fait, je passais beaucoup de temps chez moi, parce que j'avais abandonné le journalisme depuis un an. Déjà à l'époque, quoi. Oui. Donc, et puis, je savais... Non, en fait, je ne pense pas m'être inspiré d'un truc particulier. Peut-être du cinéma de Jamel un peu quand même. Jamel, ça a inventé la cam face comme ça, clax. Oui, voilà. Mais effectivement, faire le narrateur et puis jouer des personnages à l'intérieur. Se mettre en scène soi. Oui, oui. Mais l'idée n'est pas venue comme ça d'un coup. En fait, ça venait sur quelques sketchs et puis il y a des sketchs sur lesquels je l'ai fait où ce n'était pas réussi du tout. Mais parce que j'en faisais beaucoup trop, en fait. Des fois, la veille, il me disait, ouais, on a 12 à tourner demain. On n'a reçu que 5. Je suis là, ouais, je vous envoie les 7 autres pour demain matin. Alors, t'imagines la qualité des 7 autres sketchs que j'ai envoyés dans la nuit, quoi. Mais donc, ouais, ouais, j'en ai fait, effectivement. Ça fait partie des multitudes de trucs que j'ai fait. Ça m'amuse parce qu'en fait, j'ai écouté votre podcast il n'y a pas longtemps que vous avez fait avec Poulpe et Davy. Donc, j'adore les deux avec qui j'ai travaillé aussi. Et en fait, vous retraciez un petit peu comment ils ont travaillé ensemble tous les deux. Et tu demandais à Poulpe comment, si tout ça était, s'il avait un peu calculé ces choses-là. Une stratégie. Une stratégie médiatique pour avoir, devenir producteur et avoir des décisionnaires. Exactement. Et donc, la question, donc c'est exactement à cette question-là que je faisais allusion parce qu'en fait, il t'a dit tout de suite bah oui, oui, j'avais une sorte de stratégie. Je savais que je voulais faire ci pour faire ça derrière et tout. Et j'étais là, putain, bravo Poulpe. Il a hyper bien réussi son truc. Ah oui, bah oui. Parce que moi, s'il y a vraiment un mot duquel je me sens très éloigné, c'est le mot de stratégie. Alors vraiment, très très loin. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai jamais eu de stratégie. Moi, je fais un peu, on me dit, tu veux venir ? Je passe faire un saut. Enfin tu vois, en fait, je ne sais même pas. Des fois, je dis oui, je ne sais pas dans quoi je fous les pieds. J'y vais par amitié. Donc du coup, j'ai fait des sketchs, j'ai fait de la scène, je fais de la radio, je refais Internet. Ensuite, je fais un film. Ah cool, je fais un film. Première fois qu'on m'a proposé un film. Moi, j'ai à peine lu le scénar. J'ai dit, un film les mecs, yes ! En fait, j'ai dit, putain, je vais faire un film de cinéma. Moi, j'étais content. C'est les Francis, c'était un super tournage. Mais en réalité, voilà, pas de stratégie. La stratégie, c'est content d'être là. Ouais, je suis content d'être là. C'est bien. Mais donc après, effectivement, quand tu n'as pas de stratégie, tu revois des trucs que tu as faits. Ah putain, j'aurais dû avoir une stratégie. Mais voilà. En fait, tu es un créateur, tu es un créatif, tu fais tes trucs, tu fais, tu es un artiste de rue, t'es un mec qui prend, allez, on y va, tu vois ? Ouais, ouais. Il y a vraiment un truc où c'est trop compliqué pour moi d'avoir une stratégie, en fait. C'est vrai que c'est idiot parce qu'en fait, je pense que ça demande une forme d'organisation, de calcul et tout. Et c'est pas malsain de dire ça. Tu vois, quand j'entendais Poulpe dire qu'il avait une stratégie, pour moi, c'était pas genre ah, la honte, il y a une stratégie. C'est génial parce que ce qu'il fait, Poulpe, c'est génial. Il fait plein de trucs qu'il a envie de faire, qui lui ressemblent et tout. Surtout, il le fait bien. Et il le fait extrêmement bien. Et donc, du coup, en fait, je suis jaloux, moi. Je me dis, putain, merde, j'ai jaloux ma stratégie, moi. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Demain, je me lave 8h, je trouve ma stratégie. Donc ouais, non, j'ai pas vraiment de... Je sais pas par quoi, il faudrait que je commence, il fallait que j'établisse une stratégie. j'avoue. En même temps, il y a des gens qui peuvent avoir une stratégie pour toi, tu vois. J'ai l'impression que Ruquier, il est capable d'avoir des stratégies. Il est fort. Je sais pas pourquoi, je sens que le gars a des idées stratégiques. Non, mais Ruquier est très très fort. Je crois que c'est un des meilleurs producteurs de comédie. Ouais, ouais. Après, il produit au coup de cœur, en fait, il produit pas pour produire. Donc lui, il va stratégiser, t'inquiète. Ouais, ouais. Fais des blagues et lui, il va dire, au niveau de la stratégie, tu vas aller là-bas. Ouais, ouais, voilà, je pense que c'est ce que j'attends aussi d'un bon producteur. Il est sympa dans la vraie vie ? Ouais, ouais, il est sympa. Il est sympa. Ouais, il est sympa. Ouais, ouais, très gentil. Après, il y a des gens qui aiment ou qui n'aiment pas ces émissions, mais en tant que producteur de spectacle, effectivement, tous les artistes qu'il développe, il les développe super bien. Il en fait pas beaucoup, mais il les fait bien. Ouais. Donc, voilà, après Gaspard Pousse, Vincent Daudienne et leur succès fulgurant, voici Thomas VDB. Alors, on parle pas de succès, on parle pas de stratégie, on verra bien. Ouais, t'avais inventé ça. je trouve que c'est important de le dire, parce que quand même, il faut remettre... Enfin, moi, tu m'as beaucoup inspiré à ce niveau-là, quoi. Bah ouais, grave. Je me souviens de le festival de Kian que je m'étais douté que je devais faire un peu partie des inspirations en toute modestie. C'était le début où je commençais le stand-up et je voyais, je suis allé voir en le requin où tu m'avais invité au spectacle. On est allé manger un resto de moule après avec Ben. Avec Ben. Ouais. Qu'on devrait inviter Ben, Cédric Benabdelà ? Mais Ben, j'ai vu qu'il rône un nouveau spectacle en plus. Oh putain. Ouais. T'as eu un deuxième enfant ? J'ai eu un deuxième enfant. T'as eu un premier enfant ? J'ai eu un premier enfant. Normal. Tout s'est bien passé ? Tout s'est bien passé. On a accouché d'une maternité. D'accord. Et le deuxième ? Donc on était là pour au moment où il est sorti du ventre de ma meuf. Voilà. T'étais là. Le deuxième, c'était le 21 juin l'année dernière. C'était après la fête de la musique du coup ? C'était le... Non, parce que d'abord le matin du 21 juin. Attends, j'ai terminé ma pâte d'amande là parce que c'est marrant. C'est marrant parce qu'on a tourné 60. Vous mettez des trucs qui collent aux dents pour reprendre un podcast. Parce qu'on s'en bat les steaks. Écoute. On a tourné 60 pas très longtemps avant. Ouais, on a tourné 60. Donc on voit qu'elle est très enceinte. Ouais, Audrey est très enceinte. C'est vrai. Et trois semaines après, on est le 21 juin, on est quasiment au terme. Donc on est à neuf mois. Et le matin du 21 juin, elle a rendez-vous la maternité. Et la maternité, elle dit hop, c'est pas pour aujourd'hui. Donc vous pouvez rentrer chez vous en venir dans deux jours. Donc elle rentre chez elle. Donc elle rentre chez elle et ce qui se trouvait chez moi aussi. Et donc l'après-midi, on est dans le jardin en train de... Moi, je me gratte la tempe. Et puis elle me dit ouais, je vais aller prendre un... Je vais prendre un bain, quoi. Et donc elle va prendre son bain. Et là, mon téléphone est loin de moi. Et au bout d'un quart d'heure, je me rends compte que mon téléphone, tiens, a sonné quatre fois. Et c'est elle qui m'a appelé de la salle de bain où je peux pas l'entendre. Donc je me rends dans la salle de bain et puis elle me dit va télécharger l'appli pour minuter les contractions parce qu'il y a une appli qui te dit s'il faut que t'ailles à la maternité selon le minutage des contractions. Plus elles sont rapprochées, tout ça. Donc je descends en speed à côté de la box parce que ça capte pas la salle de bain pour télécharger l'application. Et là, donc, quand je fais application, quand je vais télécharger l'application, ils me disent il faut que vous mettiez votre mot de passe de mes couilles de iCloud. Encore de merde, iCloud, on sait pas ce que c'est. Tout le monde me dit ça marche très bien, ça ne marche pas du tout. Ils venaient pas me dire mais si, ça ne marche pas. Et donc, ils me disent venez mettre votre mot de passe Apple. C'était stratégie, c'était stratégie le mot de passe. Ouais, ouais. Non, c'était pas stratégie, je pense. C'est tout sauf ce mot-là. C'est ce que je savais au moment où il fallait que je le tente. C'est pas stratégie, mais alors c'est quoi ? Je rappelle les autres mots. Et donc là, ils me disent fais un nouveau mot de passe. Parce qu'il faut que je me grouille. Ma meuf, elle est en train d'attendre là-haut, tu vois, dans la baignoire. Donc là, je cherche mes mots de passe et tout et puis ça ne marche pas. Ils me disent ah, vous l'avez déjà utilisé, il n'y a pas la majuscule, il n'y a pas les points d'exclamation, tout ça. Donc je fais patate 10 000. Donc là, je fais patate 10 000, c'est mon mot de passe. Donc je savais que je n'avais jamais utilisé patate 10 000. Et donc ils me disent ok, patate 10 000, ça va. Donc je télécharge l'appli, je monte dans la salle de bain et là, avec ma meuf qui commence un peu à jongler dans la salle de bain, elle me dit il faut faire des vocalises parce que c'est ce que lui a dit une attachée de presse, j'allais dire, non, qu'on appelle ça une sage-femme. Il faut faire des à chaque contraction et que votre mec il vous tienne la main et que vous accompagnez les contractions et qu'il chante aussi. Donc elle fait et moi je fais et donc on se trouve un peu con quand même et au bout d'un moment je dis tiens, je vais chanter à la tierce. Donc elle fait comme ça, elle fait et moi je fais et donc la ma meuf elle avait envie de me donner des coups de pied au visage elle me l'a dit après parce qu'elle m'entendait faire des tiens mais fais en ta gueule avec tes notes de musique insupportable et donc à un moment on dit bon il faut qu'elle sorte elle a vraiment mal donc je la sors du bain elle se fout sur le lit à quatre pattes et elle commence vraiment à jongler donc je lui mets sa robe sur elle et j'arrête pas d'appeler ses parents qui sont en train de roder en bagnole dans le coin parce qu'ils sont partis visiter un musée à la con pas loin. Ce sont pas les vignes. Ouais voilà les vignes et j'envoie des textos j'ai dit il faudra venir là quand même et il dit on arrive je dis bah arrivez maintenant et ils arrivaient pas donc je mets ma meuf sur le lit je lui mets la robe dessus et puis elle me dit attends faut que j'aille à la toilette là elle va aux toilettes et au bout de 20 secondes elle m'appelle chose qu'elle ne fait jamais au bout de 20 secondes qu'elle va aux toilettes même quand elle va aux toilettes je m'appelle pas en général et donc et donc et donc elle m'appelle et donc je rentre à la salle de bain et donc là je rentre et je vois ma meuf la main appuyée sur le lavabo avec la tête du bébé sortie entre les deux jambes la tête du bébé de Bouddha qui me regarde de dos la tête à l'envers parce que ma meuf est debout et donc Bouddha la tête à l'envers qui me regarde et donc moi je suis là donc je me dis est-ce que là on va finir la journée tu vois je me dis est-ce que on va à la cata quoi c'est parce qu'en fait je me dis c'était pas prévu là et donc je me dis parce que quand tu me vois comme ça s'il y a bien un mec fais une liste de 1000 mecs que t'appellerais pour un accouchement je pense que je suis au moins dans les 5 derniers voire 1000 unièmes et donc j'arrive et donc je me dis bah non il n'y a que moi là pour le moment donc en fait je me mets derrière ma meuf et donc je tiens la tête du bébé avec ma main gauche comme si c'était une bonne boule de bullying que j'avais non bah tu vois je l'empêche de descendre ma meuf me dit ne leur monte pas parce que ma meuf pensait que je voulais renfoncer le bébé dans le ventre parce que je suis peut-être con mais je savais que c'était un truc qu'il ne fallait pas faire mon chien et de mon autre main avec le téléphone t'as rarement croisé des meufs enceintes de 8 ans il a repoussé c'est tous les 9 ans il chahute en ce moment il ne faut pas le laisser dedans c'est sûr ça et donc de mon autre main j'essaie d'appeler les pompiers et ma meuf m'insulte sachant que j'étais déjà en train de dire depuis tout à l'heure putain 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 j'ai dit putain mais 1500 fois en 11 secondes et donc elle me dit mais pose le téléphone putain récolte le donc là je prends une serviette parce que j'avais les serviettes à côté à côté de moi donc dans tous les films ils disent toujours il y a un accouchement ils disent allez me chercher des serviettes chaudes je te dis qu'une serviette sale fait l'affaire je prends une serviette à cul que j'avais à portée de main et donc je la mets c'est marrant c'est la serviette chaude souvent ils disent ça mais qui a des serviettes chaudes bah oui comme si on avait des serviettes chaudes je n'ai pas de micro-ondes ouais ouais je n'ai même pas de micro-ondes et donc je me mets comme ça et à la contraction suivante le bébé sort d'un seul coup il me tombe dans les bras et en fait il fallait bien que je le tienne dans une serviette parce que ça glisse un bébé qui sort à cause du sperme non mais bon c'est pas du sperme le sperme il a été oublié le sperme ça glisse le sperme c'est ce qu'il est devenu je crois à cause du liquide du liquide amniotique et donc là en fait avec le donc comme je suis sous ma meuf en fait la serviette un peu en toboggan le bébé tombe dans la serviette et je me prends un toboggan de liquide amniotique et d'eau quand on dit les eaux alors je ne sais pas si c'est la contraire que ce soit Vittel je me prends 3 litres de flotte sur mon jean et donc donc j'ai le bébé dans les mains et donc je ne ronchonne pas sur mon jean quand même et donc je suis ma meuf qui part devant non mais là ton état d'esprit t'es quoi là ? parce que ça doit être stressant là je suis en panique parce qu'en fait quand le bébé est sorti il est inerte parce que ça fait peur non mais même avant ça fait peur quand même c'est pas ce qui était prévu ouais ouais non mais avant ben non c'est pas ce qui était prévu mais avant tout le long du moment où je rentre dans la salle de bain jusqu'à ce moment là je dis putain tout le temps et en fait le bébé est arrivé dans mes bras donc il était tout empernificoté avec le cordon ombilical et donc il était inerte donc là j'étais là triple flûte et donc t'as le bébé comme ça inerte et donc ma meuf le voit pas parce qu'en fait elle me tourne le dos et donc j'ai un bébé au bout d'un cordon ombilical qui est dans mes bras et donc on avance vers la chambre en que le le ombilical parce que ma meuf marche devant moi moi je la suis avec le bébé dans les bras reliés par le cordon ombilical mais le bébé qui bouge pas mais bon et ça il est sorti il y a 5 secondes tu vois mais donc là direct je le mets en fait c'est vrai que je le mets sur ma meuf sur ma meuf en disant tiens regarde il est inerte c'était un peu ça et donc en fait et en fait ma meuf tout de suite elle déroule le bébé puis elle lui met deux petites claques et puis boum le bébé il se met à pleurer et donc tout va bien donc là j'appelle les pompiers et tout machin et ce qui est ouf c'est que le lendemain ma meuf elle était là en fait puisqu'elle allait dormir à la maternité et tout et le lendemain je l'ai au téléphone elle me fait oh mon héros je dis ah mais moi je n'ai fait que hop je n'ai fait que rattraper un bébé qui est tombé ça faisait bouc oui oui c'est vrai c'est vrai non mais je me dis combien parce qu'en fait il y a une dame qui m'a dit ah mais ça c'est l'instinct ça c'est l'instinct paternel ça on peut pas rater l'accouchement je suis là mais à mon avis même avec l'instinct comment ça glisse dans l'histoire de l'humanité il y a au moins un mec qui était là vas-y hop merde et là t'as un bébé et il tombait sur le rocher et l'instinct n'a pas marché j'avais pas de stratégie moi voilà donc c'est mais t'as eu le réflexe de la serviette j'ai eu le réflexe de la serviette sale et surtout bah non à portée de main c'était le seul réflexe que je pouvais avoir et donc et voilà et donc j'ai accouché ma petite fille qui va très très bien depuis et donc c'est vrai que c'est assez ouf en fait parce qu'en fait tous les soirs on a notre salle de bain c'est l'endroit où c'est comme si j'allais prendre ma douche dans une salle d'accouchement tous les jours maintenant c'est fou ouais donc ça c'était vraiment un truc de dingue qui m'est arrivé ouais 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 je prends parce qu'effectivement je me dis ça aurait pu quand je suis rentré dans la salle de bain ma meuf elle m'a dit Thomas j'aurais pu arriver faire et m'écrouler par terre quoi mais parce que j'avais pas prévu moi de voir la tête de ce bébé qui me regarde à l'envers les yeux fermés en plus on aurait dit je te jure c'était glauque quoi j'ai dit bébé 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 à cul quoi tu vois t'es un bébé dans le cul quoi c'est chaud et donc il faut pas couper j'ai appris alors voilà donc ça c'est un des seuls trucs quand même que d'expérience parce que j'avais fait j'avais assisté au premier accouchement un stage et puis surtout non j'ai été allé au truc avec les réunions à la con avec la sage-femme tu sais où il y a des réunions avec la sage-femme où elle te dit où tu dois voilà on a fait les travaux justement de vocalise et tout comment est-ce que ta meuf elle doit rebondir tu vois pour travailler les contractions sur un gros ballon qui rebondit donc elle se met comme ça j'ai un exercice où je dois me mettre derrière elle l'enlacer et tout mais ça fait un truc entre le yoga et la secte et puis l'accouchement tu sais pas trop et donc quand même ça m'a au moins servi à ça de savoir qu'il faut surtout pas couper toi-même un cordon ombilical parce que t'as 24h avant qu'un bébé en fait tu peux laisser un bébé accrocher 24h à un cordon ombilical et donc il faut absolument que ce soit stérilisé faut surtout pas le couper toi-même avec un ciseau que t'as chez toi non parce que vraiment j'avais des ciseaux à côté j'ai dit oh putain ça me tente là et donc non faut que ça soit fait stérilement donc les two bips sont arrivés après chez nous ils l'ont fait et tout mais c'était sport je peux te dire c'était sport Joe avec toute ta vie tu te rappelleras de ça ouais bah ouais c'était vraiment un truc de dingue donc après ça c'est vrai que j'ai pas après ça qu'est-ce qui m'est arrivé de ouf depuis dans ma vie c'est vrai que c'est le dernier truc énorme qui m'est arrivé en fait le truc un peu héroïque que j'ai fait dans ma vie j'ai l'impression que j'en fais jamais des trucs héroïques et là on me dit putain c'est ouf putain j'ai fait un truc ouf putain c'est cool non non ouais c'est très bien franchement méga stylé votre papa deux enfants deux enfants et donc bah ouais et donc comme je suis plus à Paris maintenant donc moi je suis à c'est mieux ou pas alors est-ce que est-ce que le confinement c'était sympa le confinement même tous les matins du confinement je me levais en me disant hé je suis plus à Paris donc c'était quand même après j'avais envie qu'il continue le confinement tellement j'étais content de plus être à Paris enfin non en fait voilà on a acheté une maison officiellement de plus rien faire du coup le monde te disait on t'en voudra pas ah mais moi c'est ça on ne t'en voudra pas non mais le confinement il a quand même moi j'adore rien foutre j'adore rien foutre et le confinement légitimisé à fond le fait de rien foutre ça c'était génial j'ai envie de rien foutre mais c'est pas grave c'est obligé de rien foutre interdiction de faire des choses donc je dis ah je vais bien en profiter aujourd'hui encore pareil pour Davo non ? le monde vous a dit les gars le monde a dit c'est une question de sécurité si vous voulez être un héros ne faites rien ne sortez pas de chez vous je vais chercher ma cape et je vais m'asseoir dans mon canapé je vais être un héros et je suis un bête de héros mais ce qui est fou c'est qu'en fait je n'ai aucun souvenir du confinement enfin je me souviens qu'à un moment j'ai essayé de faire des raviolis japonaises je me souviens que je n'ai pas un meuble mais après toutes les journées se ressemblent je ne me souviens plus de qu'est-ce que j'ai passé tellement de temps à aller gambader dans mon jardin puis à revenir me gratter la tente puis dire je vais retourner puis je reparle en jardin beaucoup de zonage donc j'ai terminé un livre que je que je putain ça c'est pas mal ça comme info là j'ai terminé un livre non parce qu'en fait j'ai commencé un livre il y a deux ans qui sont un livre une somme de souvenirs sur la musique que j'ai écrit voilà parce que là pour l'instant on dirait que tu l'as lu ouais parce que je me dis putain il a mis long j'ai terminé un livre super info j'ai terminé un livre c'est génial c'est quoi Astérix le Gaulois génial à la fin il y a un banquet il y a un banquet à la fin là j'ai commencé ah il y a un banquet il se tâche le barbe ah me dis pas j'ai pas lu la fin ah merde pardon j'ai commencé le bouclier Verne à Noël oh là là me dites pas la suite non plus non non mais j'ai non j'ai commencé à écrire un livre de souvenirs par rapport à la musique et donc j'ai commencé à écrire ce livre il y a deux ans à peu près et puis j'ai un peu laissé passer l'été dernier puis là en fait pendant le confinement j'ai décidé de le boucler et donc je l'ai envoyé à des éditeurs qui me disent qu'ils sont intéressés donc ça va peut-être sortir cette année génial alors tu l'envoies à des éditeurs qui sont intéressés et qui disent voici les petites corrections qu'il faudrait faire donc ça va peut-être sortir dans deux ans oui putain fait chier parce que je t'ai dit qu'effectivement ils m'ont demandé pour ce mode ils m'ont dit il y a 10% à retravailler un peu voilà donc je suis là oui il faut voir un an et demi à peu près mais donc voilà non je suis assez content parce que c'est des trucs que j'ai pas du tout raconté sur scène que j'ai raconté nulle part et c'est que c'est mon rapport à la musique sachant que je ne suis pas du tout musicien moi donc je suis que j'adore la musique mais je suis que consommateur de musique est-ce que vous dites t'es un fan de Zikmu ? je suis un fan moi je suis un fou de Zikmu t'es un fou de Zikmu ? t'es un férudique un férudizik t'avais pas un truc comme ça dans ton spectacle ? moi j'adore Zik mais ça c'est ma mère depuis ce temps Thomas c'est un fou de musique et donc que t'as rencontré d'ailleurs j'ai rencontré Brian May ouais c'était assez rapide quand même genre hé Brian May au Grand Journal ouais c'est ça on a fait une photo non c'était pas au Grand Journal c'était après un concert de Queen plus Paul Rogers qu'ils ont fait tu sais au Zenith il y a quelques années et donc étant fan de musique voilà donc j'ai écrit ce livre raconte que mon rapport à la musique aux pochettes de vie excuse moi t'avais une vanne sur Queen qui m'a toujours fait rire et je trouve que cette vanne elle est vraiment drôle je suis fan de Queen je suis très fan de Queen je le répétais 3-4 fois je suis un grand fan de Queen je suis tellement fan de Queen je crois que la personne qui écoute autant de Queen que moi c'est mon voisin oui c'est ça ouais alors maintenant ça marche avec d'autres groupes parce que j'ai un peu des bon je suis moins écouté Queen Vultpec Vultpec pas tout le temps mais j'adore Vultpec je l'ai pas vu en concert il paraît que c'est génial il paraît que c'est incroyable il paraît t'as vu la vidéo de 1612 un morceau qui joue chez Colbert chez Stephen Colbert ah si si j'ai vu ça c'est super c'est Romain Segouk ça dure 4 minutes et ça te retourne la tête ouais c'est top incroyable les gens qui parce qu'on sait pas quand est-ce que l'émission sera diffusée mais si on veut te suivre c'est surtout ton Instagram ou tu tiens les gens au courant ? Instagram, Twitter, Facebook Twitter, Facebook ok d'accord c'est The Thomas VDB ok on le mettra en dessous génial ça raconte toutes les choses que je me suis imaginé en écoutant de la musique depuis que je suis gamin comment par exemple comment parce que j'ai commencé à écouter Red Joggins The Machine en 92 alors que je venais et de la campagne et du hard rock je me suis dit putain mais je suis un peu du rap moi aussi moi aussi je m'habille un peu un rappeur et en fait j'étais là parce que je voyais tous les mecs putain le bol qu'ils ont d'aimer le rap du coup ils ont le droit de se saper en rappeur en classe quoi et donc du coup c'est comment parce que j'avais comment posséder un disque d'un genre de musique valider le fait que je change de look par exemple d'accord et donc sachant qu'au fond de moi je sais très bien que moi j'aime bien quand j'étais petit moi je mettais un bandana dans mes cheveux au premier degré pas pour faire rire les copains genre genre Yann Asbury le chanteur de The Cult en fait à l'époque de Guns N'Roses tout le monde disait hey Guns N'Roses je disais hey non The Cult bon c'est un autre groupe avec un bandana dans les cheveux et donc moi j'étais là c'est genre des gens qui se pointent du doigt dans tes personnages et donc j'ai donc c'est comment par exemple ça a affecté mon look à différentes périodes de ma vie d'écouter de la musique et qu'à chaque fois j'étais à côté par exemple quand j'étais ado j'ai essayé de me faire moi-même un t-shirt de Queen mais ça coûtait 120 balles sur un marché un t-shirt de Queen donc je ne pouvais pas les moyens et ma mère elle avait un vieux polo un polo donc une chemise tu vois genre chemise Lacoste sans crocodile parce que c'est une sous-marque à la con donc c'était tout blanc complètement informe et j'étais là mais ça ça m'a l'air d'être un t-shirt de Queen vierge fabuleux ce truc donc j'ai pris un beau marqueur rouge mon pote et j'ai écrit Queen au marqueur en me disant il y a moyen que ça fasse pas trop dégueu mais ça dégueu le premier lavage le premier lavage même la première fois que je le mets en fait tu mets un marqueur tu fais un point sur un marqueur ça boit ça dégueule tout partout et à l'époque j'avais une petite copine j'avais 13 ans et elle faisait du tennis donc moi je m'étais inscrit dans un club de tennis exprès pour y aller avec elle et je m'étais dit ce que je vais faire je vais bien y engoucher un coin avec mon t-shirt de Queen et donc j'étais arrivé au tennis club où tout le monde était avec des marques je sais pas quoi et donc moi j'arrive avec mon polo écrit Queen Live Magic au marqueur rouge Velleda mon pote sur un gros polo à gros smile et elle elle me fait et le premier truc elle me fait elle me dit mais qu'est-ce que ça fait sur ton t-shirt et elle me dit bah quoi c'est un t-shirt de Queen j'ai acheté sur un marché elle me dit bah non c'est un polo tout dégueu t'es le fou de ma gueule et donc en fait c'est l'histoire des humiliations successives quand par exemple les strokes ils sont revenus dans les années 2000 il y a un truc j'avais jamais vu de ma vie 2000 plutôt non 2000 premier album des strokes c'est 2000 quand ils sont revenus tu dis ah oui quand ils sont arrivés avec le premier album des strokes c'est arrivé en fait j'ai découvert qu'on pouvait foutre des fûtes tuyaux de poils à Slim j'avais jamais vu ça j'avais vu ça au début des années 80 mon voisin il en avait un comme ça et donc du coup je m'étais dit faut mettre des jeans parce que moi j'ai mis beaucoup de temps dans ma vie avant de prendre conscience que les jeans il y avait des coupes différentes donc du coup j'étais là ah bah faut mettre un jean trop petit pour que ça te serre un peu et donc je m'étais dit ah ça marche bien avec les velours aussi et donc un jour je vais aux Etats-Unis et je m'achète un velours trop petit un peu et à ce moment là j'avais un pote qui squattait chez moi et donc tous les soirs je revenais de la rédaction du magazine et tout je bossais et un jour je reviens avec ce velours un peu trop petit que j'avais mis sur moi et donc on boit l'apéro avec mon pote et là je vais pour m'affaler dans mon fauteuil et je m'assois dans le fauteuil et le pantalon éclate je sais pas si t'as déjà vu mais c'était limite si mon pote y avait pas un bout de tissu au bout de son nez tellement le pantalon a éclaté mais je te jure ça fait et donc en fait c'était comme c'est comme si j'avais les jambes dans un ballon de baudruche qui venait d'éclater et là je vais pour m'affaler dans mon fauteuil et le pantalon éclate c'était limite si mon pote y avait pas un bout de tissu au bout de son nez c'est beaucoup de mes misères un peu avec les sapes j'ai dit putain je vais me taper comme lui ça va être trop bien mais avec les moyens du bord toujours avec des habits de mes grands frères qui avaient déjà été portés ça c'est la base c'est la base des petits frères donc voilà donc ça raconte beaucoup ça en fait bah génial écoute la transition est toute faite on va se faire un petit multi blind test et ouais je le sentais venir car t'es un pro des transitions c'est toi qui fais le lancement du multi blind test tu connais le multi blind test non alors le multi blind test c'est 6 morceaux en même temps et vous allez vous ah oui essayez d'en trouver un quand vous le trouvez je l'enlève ok donc c'est 6 morceaux en même temps donc c'est de plus en plus facile et vu que t'es un ferru t'es un ferru de zikmu et t'aimes le bruit en général c'est très bruyant moi j'aime crier d'une façon générale c'est très bruyant c'est le son que t'as entendu quand t'as ouvert ta porte où tu vois ta femme en train d'accoucher t'es là c'est ça l'émotion quand tu meurs et que tu vois la petite lumière au bout du tunnel là que tu marches dedans c'est le son qu'il y a dans le petit tunnel quand tu vas vers le purgatoire c'est ça c'est vraiment des spectres c'est une fête de spectre une bonne fête de spectre c'est flippant est-ce qu'il y a des trucs qu'on est censé... mais concentrez-vous ouais c'est dur vas-y vous allez y arriver attend est-ce qu'il y a un nitriche il a l'oreille absolue je sais c'est horrible pour moi celui en plus il entend mais c'est un sol avec un miac ça frotte dans tous les sens les accords ne sont pas du tout vas-y Romain I'm calling you I'm calling you the Baghdad Café oui vous l'avez trouvée ensemble je sais pas on est l'équipe il l'a chantée il l'a trouvée on est l'équipe ah Capitaine Flamme il a il a entendu le laser ah c'est ça c'est le et c'est bien Capitaine Flamme c'est le tigididou le tigididou de Capitaine Flamme tu t'accroches à une mélodie en disant tiens je vais essayer de tuer celle-là puis en fait ah non c'est l'autre très dur il en reste plus que 4 c'est plus facile on 6 Radiohead c'est vrai qu'on dirait un morceau de Radiohead un des derniers morceaux de Tommy York il n'y a pas encore qu'enregistré dans un frigidaire il y a Mathieu Bellamy qui chante ses Muse il a carrément donné le nom du gars c'est bel et bien Muse avec Starlight Starlight ouais oh putain Robbie Williams je croyais qu'il était Fujikmule non mais attends déjà je suis nul déjà je suis nul en blind test alors les blind test fois 6 avec genre Robbie Williams caché de chanter derrière le chanteur de Muse il ne reste plus que 2 le but c'est de dire que quand on a les 2 ok les Beatles les Yellow Submarine mais est-ce que t'as les 2 ? ça rend ouf j'aime bien c'est qu'on se regarde comme si on essayait de danser il y a une musique qu'on écoutait quand on était sur Skyro qu'on se réveillait le matin en 98 on allait au collège je pense je connais pas vas-y va au refrain Destiny Childs non c'est pas Mary G. Blige non mais c'est ce délire là exactement c'est ce délire de meuf des années 98 plus côté rap ouais ouais TLC TLC non ? non t'as raison vas-y refais play Machin et Marina là les 2 meufs là non on l'a peut-être oublié vas-y j'en ai un gauchat ça commence par un M son nom M-E Mélanie C la première partie de son nom en gros c'est Mademoiselle Lady Lestie non c'est un blind test avec Lady Lestie perdu au milieu de 6 autres morceaux j'arrête tout de suite son nom de famille ça pourrait être le prénom de ton chien les indices vas-y donne le langage au char c'était Missy Elliot Missy Elliot bravo 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 Missy Elliot bravo les Beatles c'est dur ce jeu et oui puisque t'as perdu j'ai perdu t'es un gros loser j'ai bien perdu j'ai jamais vu un tel loser c'est la première fois je crois qu'on a mais je suis nul en blind test vraiment je suis hyper nul on devrait inviter Laurent Baffi parce qu'il kifferait les blind test et tout en même temps à l'armant car ouais ouais non je suis nul en blind test moi je suis bon blind test de Queen si tu me mets un quart de seconde de n'importe quel morceau de Queen mais c'est face des Beatles aussi oui depuis tout le pop rock moi c'est vraiment des trucs pop rock un peu de vieux beaucoup et donc les Beatles Queen je peux reconnaître un morceau tu mets une seconde d'un morceau de Queen normalement je le reconnais tout de suite vraiment c'est vraiment un truc j'ai tellement écouté ça je connais tout tout par coeur mais mélangez-le avec tous les autres c'est la Bohémian Rhapsody c'est ça c'est la Bohémian la Bohémian je chante en français carrément les gars Bohémian Rhapsody ça me fait penser à une scène qui est extrême dans une série je pense qu'il y a une des meilleures séries françaises qu'on ait créées jusqu'à aujourd'hui ça s'appelle Bref non merci sympa le gars non qui s'appelle Inside Jamel Comedy Club ouais c'est génial ça dans lequel t'as une scène avec Dedo où t'interviews Dedo qui lui est en fait on se rend compte que c'est un personnage de rocker mule et tu fais son interview ouais ouais qu'est-ce qu'elle est bien cette série c'est vraiment une des meilleures séries je regrette qu'elle soit pas en DVD quelque part mais je crois que ça existe je crois que c'est entièrement sur les réseaux maintenant je crois que ça a été sur Youtube il y aura un truc sur Facebook un moitié machin c'est très très dur à trouver je suis d'accord que c'était vraiment parfait moi c'était incroyable quand j'avais vu cette série là j'ai halluciné sur la qualité ça arrivait vraiment en faux documentaire ça arrivait pile à ce moment là mais c'était presque en France on n'avait pas l'habitude de regarder les choses comme ça ça n'existait pas c'est l'époque où il y avait Ricky Gervais il y avait aussi The Office US qui sortait mais c'est vrai que quand ils l'ont adapté moi je m'étais pris une claque avec Inside aussi Fabrice Eboué en metteur en scène et en fait Dedo qui se fait passer pour un mec qui fait du métal spécialiste du hard rock et en fait je lui demande son album préféré de Dyer Strait de ACDC non non de ACDC je lui dis c'est quoi ton album préféré il dit look at the street enfin ouais en fait tu comprends que le mec il n'a aucune référence en musique et tout il s'arrête et il boit un grand verre de bière pour faire genre moi je suis un mec du métal ouais 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 c'est une très très bonne série c'est marrant parce que c'est vrai Dedo n'aime pas du tout le métal bah non c'est un skater ouais et vous regardez quoi en série en ce moment vous putain pardon parce que moi en fait là j'ai découvert tout le monde connait mais je viens de Mathez c'est On Met's Tale j'ai pas maté il paraît que c'est super putain mais c'est oh là là c'est une tarte cette série et au début je voulais pas regarder parce que je croyais que ça se passait au 19ème siècle donc les séries au 19ème siècle on s'en fout alors que non pas du tout et pas du tout ça se passe maintenant en fait c'est une dystopie et en fait je l'ai appris dans Clément Victorovitch dystopie non non mais en fait c'est un mot qui résume comment le futur comment ça se passera aujourd'hui si ça s'était passé avant différemment ouais ouais c'est à la fois ouais c'est une uchronie ouais ça c'est une dystopie c'est une uchronie ouais ça se mélange les deux quoi c'est un clueasme c'est un clueasme ouais mais donc série exceptionnelle vraiment j'arrive à la fin de la saison 2 il y a plusieurs à en parler il y a plusieurs à en parler ça fait aspiré par le truc c'est démentiel j'ai pas vu la dernière saison ah t'as vu les premières alors ouais c'est génial non t'es d'accord que si t'as pas trop le moral c'est comme Black Mirror on est bien d'accord là si t'es un peu fatigué c'est un peu Years and Years aussi ouais c'est quoi ça Years and Years je t'ai pas regardé encore ce qu'on m'a dit vas-y quand t'es bien ouais Years and Years c'est pareil le Handmaid Stein me met un petit peu dans le même état c'est à dire Years and Years en fait c'est une série qui raconte l'histoire d'une famille américaine au quotidien mais ça commence le premier jour le premier épisode commence le dernier jour du quinquennat de Trump et en fait le dernier jour de son de son au pouvoir Trump fait un truc de ouf qui change la face du monde et c'est comment le monde évolue à partir de là mais vu à travers cette famille d'accord et donc ça se passe dans 20 ans et donc c'est hyper réaliste sur toutes les problématiques de migration de 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 nucléaire de de climat et tout et c'est vraiment et les gommes aussi les gommes au bout des crayons les gommes au bout des crayons il y a toute la scène mais je voulais pas ce qu'il est mais il y a la scène pour le coup arrêtez là c'est trop là vous allez trop loin ça se trouve sur quoi ça ? sur My Canal sur My Canal d'accord et c'est vraiment une série vraiment hyper déprimante aussi mais vraiment scotchante mais bon Handmaid's Tale là moi c'est en train de me vraiment je passe beaucoup de mon temps le soir à regarder ça j'hallucine j'en mets voilà en termes de série là moi je ressaigne The Office là ah c'est vrai ? ouais et je trouve ça brillant et tellement bien écrit tellement drôle les personnages sont tellement fous mais moi en fait The Office j'ai regardé que alors moi j'étais tellement fan de l'anglais qu'en fait quand j'ai appris que donc il y a longtemps quand j'ai appris que les ricains le faisaient je sais même pourquoi faut pas toucher c'est parfait comme ça ah mais c'est excellentissime ils ont eu sublimé mais en fait j'ai pas vu du tout les 9 saisons j'ai vu quelques épisodes de The Office et je sais que Steve Carey elle est génialissime il est incroyable mais en fait le The Office anglais m'avait tellement ébranlé faut que je le voie faut que je le regarde je l'avais acheté à l'époque je l'ai acheté donc il est chez moi je vais le regarder moi ça m'avait tout simplement ébranlé c'est à dire qu'en fait j'étais là ah ouais en fait on oublie tout ce qui est drôle avant c'est ça qui est drôle maintenant c'est comme The Extras Extras tu m'avais conseillé Extras à l'époque je te rappelle tu m'avais conseillé Extras ouais ouais mais alors dans Extras ils jouent pas tu connais toi il joue pas le relou je connais de loin tu connais pas vraiment mais j'ai regardé mais il y a très longtemps il y a 10 ans ouais ouais et j'ai oublié depuis il y a eu 2-3 autres séries sur Netflix ils en ont mis une ou deux non tu mens mais dans The Office il joue vraiment le rôle du relou il joue le rôle du relou comme Steve Carey il fait très bien aussi là où dans Extras il joue un rôle un rôle plus proche de ce qu'il est vraiment dans la vie il est un peu bête il est un peu bête dans Extras oui mais pas tant qu'il l'est dans The Office mais c'est incroyable ça franchement merci d'être venu ça fait kiffer j'ai passé un très très bon moment j'en attendais pas moi et je peux me permettre aussi on a sorti toute une boutique aussi pour les gens qui veulent nous aider à produire un peu des nouveaux contenus et les proposer gratuitement sur internet on a fait une boutique qui s'appelle unebonneboutique.com il y a plein de produits de bref de bloqués de serges de plein plein de choses qu'on fait d'un bon moment aussi les mugs tout ça génial avec grand plaisir on t'offre un mug et je t'offre ce oh génial putain c'est cool ça c'est pour toi mon ami un t-shirt bloqué il est hyper beau en plus il est cool il y a plein souvent c'est souvent moi d'ailleurs j'ai un chapitre sur mon livre là-dessus sur les t-shirts gratuits et en fait je dis que plus un t-shirt est gratuit plus il est chaud quand tu le mets plus ah ouais mais là il est très léger non non là il est léger ça c'est un truc ça c'est un truc qui s'achète quoi normalement ça s'il n'y avait pas le logo bloqué ça tu vas dans un magasin ça coûte au moins 20 balles mon pote j'ai gagné 20 balles là yes et donc non non c'est un très beau t-shirt bloqué que je vais mettre tout de suite d'ailleurs et la phrase c'est non tu le mets pas par contre sinon les gens vont voir qu'on s'enflamme quand on le met ah ouais ok mais si mets le mais non le mets pas il fait chaud t'es fou et la phrase que je cherchais tout à l'heure c'était ah bah tu m'étonnes ah tu m'étonnes mon pote ah ouais c'est vrai tu m'étonnes ah tu m'étonnes tu m'étonnes ah tu m'étonnes merci les mecs bah ça fait grave plaisir double t-shirt non il est super beau il est hyper agréable tu vois et il tombe bien et il me va très bien tu crois que t'es un fan de bloqué qui est venu voir ah j'adore ouais non mais j'adore en plus c'est hyper beau j'adore bloqué j'adore vos programmes les mecs est-ce que tu vas rejeter quelque chose bah d'ailleurs tu devais jouer dans bref mais tu pouvais pas exactement tu m'as appelé un jour t'étais en tournage je t'avais appelé viens viens pour jouer et tout et malheureusement tu peux pas dire qu'il devait faire c'est en quelle année que vous avez tourné c'était en novembre 2011 c'était en novembre 2011 que je t'avais appelé et vu qu'on adorait ce que tu faisais on s'est dit putain il faudrait un truc ouais je me souviens tu m'avais appelé et ce sera pour la prochaine fois prochain programme tu joues avec nous merci vraiment merci Thomas tu veux rajouter quelque chose c'est un truc que tu vois avec Thomas en héros j'adore le fait que vous m'ayez invité j'adore tous vos invités ouais j'étais très content parce que je me suis dit ah putain ils m'invitent c'est cool parce que tu vois je regarde les castings il y a plein de mecs que je connais dans les gens que vous invitez et tout que je connais et qui je dis bonjour et qui on rigole et tout mais il y a des mecs dont je suis fan aussi tu vois je me dis putain donc j'aime bien l'idée d'être dans tu vois bah écoute on n'invite que des gens qu'on kiffe ou Freddy Gladieux ou Jean-Antoine que des gens qu'on kiffe c'est le but c'est cool ouais ouais on fait ça pour ça ok génial merci merci beaucoup vous avez certainement remarqué qu'il y avait des choses un peu étranges pendant l'émission c'est normal c'est parce qu'il y a une énigme à résoudre des indices se sont glissés certainement dans le décor peut-être dans son attitude à résoudre une énigme parce que dès que vous auriez réussi à résoudre l'énigme vous pourrez gagner un abonnement à MyCanal c'est le cadeau du sponsor donc merci MyCanal de nous soutenir et puis et puis et puis il y a aussi un Discord de l'émission où les gens partagent des pistes des indices qu'ils ont trouvés n'hésitez pas à y aller d'ici là prenez soin de vous on se revoit la semaine prochaine comme tous les dimanches un dernier mot les gars t'es en sugar rush là t'as t'as plané sur ton sugar rush je le connais je sais pas si t'as créé t'es un truc mais là t'es content je vois que t'es content que c'est fini là vraiment je le connais c'est le moment où le sucre est parfaitement dans son sang c'est à dire que avant il est pas bien après il bégaye parce qu'il est trop énervé là vraiment il a fait il y avait peut-être des indices et c'est ça qui est incroyable là maintenant je suis là wow Jacques Martin j'ai fait un café amande mais tu sais que des fois avant d'écrire je mange des amandes j'en mets plein dans ma bouche je les broie je bois ça avec de l'eau et après j'ai une j'ai une montée de j'ai une idée j'ai une idée c'est ma coke à moi je t'ai vu vraiment t'as surfé dessus là merci à tous merci à toute l'équipe technique naturellement de nous accompagner dans cette belle aventure merci à tous les gens qui travaillent dans l'ombre c'est tout un travail d'équipe vous vous en doutez et prenez soin de vous si ça vous plaît un bon moment n'hésitez pas à la soutenir cette émission allez sur unebonneboutique.com faites vous plaisir c'est bientôt les fêtes et surtout abonnez-vous à la chaîne ça coûte rien et pour le coup c'est kiffant je crois que la dernière fois la personne qui s'est abonnée elle pouvait voler dans le ciel j'imagine il y a un mec qui saute par la tête non c'était une connerie il faut pas comprendre tout ce qu'on dit il était pilote d'avion il était pilote d'avion il était pilote d'avion pour le coup bisous c'est pour faire des rigolets des gens